C'est pour ça que vous êtes tout gris. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo un poil plus courte de 20 minutes un peu comme la semaine dernière parce que j'avais en fait du monde qui débarquait chez moi juste après donc forcément je me disais je vais pas avoir le temps de tout faire donc c'est pour ça donc là par contre j'ai un tout petit peu plus de temps on devrait pouvoir on devrait pouvoir s'occuper de ce qu'on a à faire on va d'ailleurs réparer notre épée parce qu'elle est un peu endommagée. Voilà vous savez quoi j'ai qu'à réparer aussi l'épée en argent tant qu'à faire. Voilà et on peut reprendre notre exploration alors du coup qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah mercredi c'est le truc qu'il y avait en souterrain. Est-ce que j'ai une entrée de souterrain pas loin ? J'ai une entrée de souterrain ici, ici et j'en ai plein ici donc soit c'est un grand réseau de cavernes, soit c'est rien du tout. Je peux peut-être essayer d'aller visiter là-bas. On va aller y jeter un oeil. Comme je dis on a un peu de temps. Bon après j'ai encore du... J'ai du Total War à enregistrer. J'ai du European Versailles 4 aussi. Qu'est-ce que c'est un truc volant ? Des Harpies. Super bon. L'options dont j'avais besoin. C'est moi la P. les Harpies j'ai vraiment pas envie de vous affronter. Ok donc on a une entrée par ici. Et c'est marrant parce que la grotte de la Gorgone on y est déjà allé normalement. C'est bizarre qu'elle soit marquée encore en blanc et pas en blanc cassé j'ai envie de vous dire. Donc déjà on va se prendre un petit peu de chat parce que sinon je vais rien y voir moi encore. Vous savez quoi ? Je vais même me l'installer ici chat. Ce sera plus simple vu qu'on va devoir probablement la réutiliser. Alors qu'avions-nous dans cette grotte ? Oh dès qu'il est mort. Bonjour. Bah voilà un site d'énergie. Putain le Kwan il a été hyper efficace sur ce coup-là. Oh l'épée regardez-moi ça comment elle est belle. Nickel. Bon bah voilà. C'est ça en fait. Nickel. Et ce qu'on peut se faire au passage c'est peut-être du coup essayer de descendre dans le... Hé ! Quelqu'un là ? Lettre à mariner. Bonjour. Félicitations pour votre promotion à l'académie impériale. Mouais. Apparemment ça m'a pas donné de quêtes particulières. Donc si je me mets un coup de protect je vais aller jeter un oeil là-dedans. Ah bah il y a un coffre. Il y a même plusieurs coffres. Non. Ça ça m'intéresse pas du tout. Non celui-là apparemment j'ai déjà pris en fait. Ouais le problème c'est que là je suis en train de prendre chair. Vas-y 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 nage 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 sors de là. Voilà. Ouf. Bon bah on peut ressortir du coup. C'est bon. On a fait ce qu'on était venu faire. On me rappelle plus trop de cette... Attends moi. Il voit rien. Voilà. Ok c'est par là. Et nous voilà dehors. Donc on va se reposer un peu pour régénérer notre vie. Et vous savez qu'on va même se reposer jusqu'au lendemain matin. Tranquilou. Voilà. Ok. Nickel. Donc. Appelons à la blette. Et puis allons au point de voyage le plus proche. Oula. Voilà. J'ai eu un poil du mal. Le point de voyage le plus proche je pense que c'est le même. Oui. C'est le même. Même. C'est le même. Même. Heureusement qu'on a une à blette tout terrain. Ok. Par là. Oui je sais. C'est un pont. Les ponts c'est pas son truc. Vous pourrez faire attention où vous allez monsieur. Ok. Donc. Voyage voyage. Voyage voyage jusqu'au bout de la nuit. On avait dit jusqu'aux ruines de Forustar déjà pour commencer. Donc les ruines de Forustar. Ah oui. Là on avait affronté des espèces de dragons. Je me rappelle. Et... Ce truc là. Est-ce que c'était souterrain ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu à l'endroit où on a affronté les dragons ? Ah mais j'avais jamais détruit le nid. Aïe. Pfff. Je me suis pris le feu. Merde. Oh. Ah je peux pas faire ça maintenant. D'accord. Bon apparemment du coup il y avait deux entrées de grottes donc ça doit être au niveau... Voilà. Il y a un site d'énergie. D'accord. Alors pour descendre là par contre. Voilà. Ok. Est-ce que c'est... Les grottes m'ont l'air plus haut pourtant. C'est... Ah ça doit être là. Ok. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a deux entrées de grottes. Ça doit être par là. Nous y voilà. Il y a effectivement un site d'énergie ici. Effectivement. Bien ça Gérald tu as raison. C'est un site d'énergie. Bon bah super. Intensité du site d'igni augmentée. Oui mais c'est temporaire. Ça va être bien que ce soit permanent ces trucs. Bon. T'as fini de jouer avec les parois s'il te plaît. Ok. Donc. Point suivant. Alors. Soit on part vers le nord et on fait la grande boucle. Et après on redescendra au deux qu'il y a au sud. Soit on va au deux au sud en premier. On va partir vers le nord plutôt pour une fois. Pour cette fois-ci. On va essayer de tomber là parce que je sens que je vais mourir. Voilà. Voilà. Et puis on va pouvoir appeler à Blette. Je pense. On va essayer de... Ouais c'est bon. Je peux appeler à Blette. Du nerf à Blette. Il y a un truc volant pas loin. Ah non c'est un sanglier. Ah merde. On ne veut pas sauter là. Kikimorphe. Merde. Bon je vais essayer de les traverser. Voilà. Osef. On n'est pas payé pour ça. On est trop vieux pour ces conneries. C'est ce fort là-bas où on doit aller ? On blerait bien. Ah non. Je suis arrivé. Qu'est-ce que c'est ? Des Goules. Ouh ça sent la Goules ici. Il y a le Goules. On va buter ses copines en premier. Ok. Et ensuite c'est Axipo. Voilà. Pour lui faire rentrer ses griffes. Et voilà. Parfait. Parfait. Je n'étais pas déjà venu ici moi. Ok. Qu'avons-nous par ici ? Des trucs à faire exploser. Et un coffre. Des notes grasse et plein d'autres choses. Une partie des notes. On est au régime sec. On n'a pas vu un chat sur la route depuis une semaine depuis qu'on a pillé cette caravane. Ok. Donc a priori c'était un repère de bandits. Un petit repère de bandits un peu on va dire délabré. En fait je me disais en passant au-dessus je me disais tiens c'est bizarre ce truc. En fait c'est un toit. Et ils ont alors je ne sais pas s'ils sont morts de faim mais en tout cas ils se sont fait bouffer par des ghouls. Ça c'est sûr. Ok. Next. Donc next on va là. Le château du monde de la grue ça on l'avait fait. C'est le premier château qu'on avait fait d'ailleurs. J'avais eu la flemme de faire les autres points d'intérêt qu'il y avait dans la région. Bah bravo. Bravo Jay. C'est sérieux ça. Ça montre l'exemple à la jeunesse. Je crois qu'on y est. Ouais je suis allé au D13 vite 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 parce que ce con est capable de crever avant qu'on arrive. Hello. Raté. Oh les démembrements. Ça farte. Avec plaisir. Ah bah oui. Ah les hordes de Philibert. Mais du coup Philibert c'est celui qu'on a buté je pense. Ouais. Là je coche de sel de Beauclair tiens. Les sacoches de sel. Alors déjà je vais me débarrasser de ça et de ça. Les sacoches de sel où est-ce qu'on les met déjà ? Elles sont pas classées ici je crois. Elles sont là. 110 de poids maximum d'inventaire contre 100. Bah voilà je gagne 10. Cool. On va voir si on les voit sur Ablet du coup. On pourrait fouiller mais franchement Ah on les voit. C'est cool quand même. Ok. Point suivant. Là ça va aller très vite parce que ça a l'air d'être du terrain assez dégagé quand même dans la région donc on va pouvoir y aller au triple galop et câblette. Non non tu t'arrêtes pas. Ok on y est. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être soit les plantes soit les kikimorphs. Soit les saloperies. Merde. Kikimorphs. Eh merde. Oh bah tu as Géralt il l'a dit avec moi. Oh c'est que mon armure est endommagée dis donc. Ouais. Ouais c'est fait. On va vite fait réparer l'armure. C'est rare quand je répare mon armure. En général je le fais chez un marchand. Ok. Nickel. Et le monsieur là ? Il est mort. C'est qui qui est mort ? C'est qui qui est mort ? C'est lui. Oh putain ça c'était mauvais quoi. Vous avez le droit de mettre un dislike du coup. Alors. On va aller là. C'est bien Ableth. Putain la duchesse il va falloir aller lui parler lui dire que son pays c'est vraiment le bordel partout où je vais il y a des monstres il y a il y a des gens qui se battent il y a des brigands des bandits des mécréants ah non pas des mécréants Léon ah oui c'est vrai qu'il y a des pans dans cette région Oh Ah Oh merde J'ai pas fait ce que je voulais là J'y vois que dalle Je crois que j'ai débuté Ah là On y voit quelque chose au moins Lui Kiki Yes Ça poutre En plus avec champ on voit bien les ennemis Il va voir papa toi Il va voir des merdes Aïe Et encore un gros nid de Kikimor avec des Kikimor de compète ou pas Un serment écrit Je crois que c'est bon Moi au bain rodier au blason de l'alouette fais le serment solennel que les bêtes immondes infestant les grottes de la forêt de mars et sang périront de ma main J'accomplirai cette tâche où je deviendrai moi-même un cadavre Je le jure sur mon honneur je ne furrai point le champ de bataille ne recourrai point à la ruse où la tricherie est combattrée dignement et à visage découvert Je renforce ce serment par le présent document remis devant 7 témoins Et bien il est mort C'est de l'igni Ah non On fait 2 d'affilé Ok Nickel C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui ai cassé quelque chose apparemment Donc nous on est arrivés par là mais apparemment on peut repartir par Non la chair pourrie Bon c'est pas grave je l'ai prise Apparemment on peut remonter par là Ah ça a l'air de mener à l'extérieur Allez j'ai hâte Is Oh Is Oula C'est vrai que ça donne pas trop envie de descendre par ici Fuck Voilà Ah putain il fallait la trouver cette entrée Yes Autant que le chat se vire Ah ouais Ok Bon Ça c'est fait Celui-là je peux y aller à pied J'ai pas besoin de à bledt Donc on va se rendre dans un champ de vigne encore Ah mais c'est le même que C'est exactement le même que tout à l'heure Merde C'est pas ce que je voulais faire C'est pas ce que je voulais faire C'est un peu C'est pas ce que je voulais faire C'est un peu Voilà Fuck arrête d'essayer de me détruire le bras pendant que je joue Sinon tu vas avoir le même sort que les Kikimores Ok Bon c'est bon On a buté assez de Kikimores dans la région Ah bah il semblerait bien Il semblerait bien Donc il faut qu'on aille là On va appeler à bledt Allez fière d'estrier En avant C'est vachement plus casse quand je dis en avant quand même On va essayer d'y aller à travers champ C'est assez loin quand même Qu'attaque là Qu'attaque là Apparemment il y a des ennemis en sous-sol que j'ai raté Sanglier Plusieurs sangliers même Arrête de sortir ton épée Gérald quand c'est pas nécessaire Catacule 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 J'ai dit à travers champ J'ai dit à travers champ C'est quoi ça Ah c'est Une sorte de chantier de construction Oh tiens Des brumes là Domaine à l'abandon Casteldacia Trésor caché Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici Oh bonjour Oh merde Je suis Maximus Trop bien Et lui Monsieur Maximus Note d'amende J'avais toujours aimé mon métier Tué mais venu aussi naturellement Que de me moucher On m'avait élevé pour devenir chevalier Mais c'est un peu la même chose D'être brigand D'abord le sang et les épées Puis le vin et les catins Pour oublier ceci Depuis cette horrible nuit Tout a changé Mes songes ne sont plus Que des cauchemars Où je revis ces événements Pas à pas Nous avons pris d'assaut le domaine Et tiré Maximus Macrinus De son lit Encore en chemise de nuit Cependant il a fallu s'occuper De sa famille Avant de lui régler son compte C'était les ordres Que ça nous plaise ou pas Mais c'est une chose D'empaler les marchands Ventripotant La moustache dégoulinante de vin C'en est une autre De pendre un moutard Il a crié comme une gamine Quand les gars lui ont passé Le nœud autour du cou Macrinus a tenté De nous acheter Il m'a même montré Le chandelier servant de levier Pour ouvrir la cachette Où il entrepose Les trésors de sa famille Mais les ordres de Philibert Étaient clairs Ensuite ça a été Le tour de la femme De Maximus Les gars lui sont passé dessus Toute la nuit Sous les yeux de Maximus Ça a duré trop longtemps Je ne connaissais point Ce fils de Gourgandine Et je n'ai pas la moindre idée De ce qu'il avait fait à Philibert Pour qu'il leur réserve Un tel sort à lui et à sa famille Mais Ça en était trop pour moi Une fois que toute sa famille Se balançait au bout d'une corde Nous avons retourné Notre attention vers Macrinus Nous l'avons frappé Avec des tisonniers ardents Lui avons coupé les oreilles Avant de lui ouvrir les tripes Mais lui Pas une seule fois Il n'a crié Il ne faisait que grogner à mi-voix Quand est venu le moment Pour lui de mourir Au lieu de ses propres excréments Sous l'arbre Où on avait Pardon Au milieu de ses propres excréments Sous l'arbre Où on avait pendu Sa femme et son fils Il m'a regardé dans les yeux Et a murmuré J'aurai ma vengeance Dans cette vie ou dans l'autre Ces mots ont été ces derniers Des nuages noirs Ont aussitôt assombri le ciel Et un vent violent s'élevé J'ai alors donné l'ordre de partir Je me souviens très bien Du sourire de Philibert Quand je lui ai raconté tout ça Il était gay comme un pinçon Il ne m'a même pas reproché De ne pouvoir avoir pillé le manoir Il semblait évident Cependant le bruit s'est vite répandu Au mont de la grue Que l'on avait laissé un trésor A Casteldacia Et quelques gars projet De retourner là-bas Pour aller voir ce qu'il y a à trouver Je me joindrai à eux J'enterrerai les corps encore là-bas Dans le jardin Leurs esprits connaîtront Peut-être alors la paix Peut-être effacerai-je aussi Une partie de mes péchés Et peut-être alors Pourrai-je enfin dormir Sur mes deux oreilles Les Vaughan Witten Paient toujours leur dette Tiens C'est pas les Vaughan Witten C'est les Lannister Alors Trouvez la cage dans la maison de Macrinus A l'aide de vos sens de sorceleur Ah est-ce que ça c'est la maison de Macrinus Oui Donc apparemment il disait Il y a un chandelier Non c'est pas ça Attendez parce que là il y a quelque chose C'est pas là On voit pas que je sois au bon endroit En fait Alors remarquez La maison est plus grande Paré Je vois pas de chandelier par ici La maison ça a l'air plutôt D'être le truc principal là-bas Ça c'est verrouillé Est-ce que je vais pas oublier les choses ici ? Non Non Sinon il faudrait qu'on essaie d'entrer dans la maison principale je pense C'est verrouillé la maison principale Ouais Complètement verrouillé La graine ça peut toujours être utile Ok Ah mais il n'y a pas d'escalier Non il n'y a pas d'étage ici Étrange Surtout qu'il y a Il y a comme un Mais si là il devrait y avoir Il y a comme une tour Il faut peut-être trouver L'autre il avait dit qu'il allait les enterrer dans le jardin On va essayer là-dessous Des cuillères Et qu'est-ce qu'on aurait sinon dans cette baraque là ? Ça c'est verrouillé Ça c'est verrouillé Oh Des lingots ça je veux bien Il y a rien par ici Des loups Non mais Trouver la cage dans la maison de Macrinus A l'aide de vos sens de force Alors ça peut être que cette maison On va fouiller un peu le reste vite fait Ok Par ici après il y a ces deux tonneaux Trois tonneaux Oh Quitte de réparation d'armes de maître C'est sympa Il avait parlé d'un chandelier Je ne vois pas de chandelier par ici moi Je vais le vider comme ça Ça ne va plus être glowing Le problème c'est qu'on n'y voit pas grand-chose par ici Je ne peux pas allumer Voilà Déjà fait un petit peu de lumière Il n'y a pas un chandelier par là ? À moins que ça soit à l'extérieur Ça paraît très bizarre quand même Oh mais Je n'avais pas vu l'échelle Ah là je me disais bien qu'il y avait un étage Voilà C'est bon j'ai trouvé Ça dépasse l'imagination mais ce soffard de Philibert Von Weta est de retour dans le duché et apparemment il n'est point seul. Il a rassemblé un groupe de pourceaux de son acabit avec qui il attaque les marchands itinérants. Ce fils de chevalier est devenu brigand. Quelle honte ! Mes frères chevaliers m'ont mis en garde. L'alliance de Philibert harcèle les gens pour obtenir des informations sur ma famille. Dois-je m'en inquiéter ? Et oui dire que Philibert a touché le fond. Mais ça baisserait-il jusqu'à lever la main contre celui qui l'a jadis épargné ? D'accord j'imagine que l'autre c'était genre un chevalier. Enfin c'était d'ailleurs un chevalier. Et qu'il avait perdu contre ce type là. Et du coup pour se venger. Alors que l'autre l'a épargné pour se venger. Il l'a humilié, massacré, massacré sa femme, massacré son fils devant ses yeux avant de le... Putain tu m'étonnes qu'il soit transformé en fantôme derrière. face à quelque chose d'aussi horrible quoi. Bon allez. Next. Euh... Je sais pas si je peux, si je l'aurais pu retraverser. Oh ce genre de domaine ça pourrait, ça devrait pouvoir être racheté du coup. Ah non ça m'intéresse pas, désolé j'ai pas le temps. Putain. Ah fuck. Allez. Ah mais on est au pied des petites montagnes là. C'est cool. Je crois qu'on est arrivé. Je sais pas si c'est des... c'est des... des bandits, des volats, des brigands. Personnes en détresse. Bonjour. Bonjour. On va peut-être attendre de... Bon d'accord. Ok. Toi déjà. Ouh. Je crois que j'ai fait du mal là. Oh yes. Ça c'était beau. Ah il nous reste lui là. Bien fait. Voilà. Ah il y en a encore. Stéphane. Attention mesdames et messieurs, c'est qui qui est en danger ? Les sorceleurs à l'aide. Ah il faut une clé. Attendez il y a encore un bandit. Du sang. Du sang. Encerclez-le. 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 Quelle idée ce droit nu. Et qu'est-ce qu'on a par ici ? C'est une sorte de débarras. Oh si. Bonjour. C'est lui qui a la clé ? Non. Ah si. Ah oui. Bah allons-y hein. C'est quoi ? C'est... 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 Ah oui c'est un bandit encore. Bonjour. C'est quoi ? Là quoi ? C'est mort ? Pas encore à temps. On va ranger ça. J'aime bien l'alternance entre les coups rapides et puissants en fait. C'est cool. Donc toi t'étais genre la vigie qui était censée garder le passage. Je pense. Mais du coup... Ça nous emmène à quoi ça ? Attendez. Vous savez quoi ? On va... On va poser une heure à cause de chat. Voilà. D'armurier. Des choses. Ah vous avez une belle vue d'ici dis donc. On est vraiment au pied de ces espèces de murailles. Et ouais ça surveille... Ça surplombe bien les environs. Mais au-delà de ça, on dirait qu'il y a personne dans cette... Dans cette cage. Je vais essayer de descendre à l'aveuglette. Voilà. Attendez. Il y a un filon ! Notre filon. Je crois que j'en ai eu d'autres encore mais c'est pas grave. Donc on va essayer de chercher les clés. Dans tout ce bordel. Alors je pense qu'elle était... Voilà. Plutôt peut-être dans un de ceux-là. Alors lui peut-être. Non. Je crois que c'était un de... Voilà c'est celle-là. Non. Hum hum. Il est où le monsieur avec la clé ? Et quel morceau de monsieur qui a la clé ? J'en ai pas d'autres là. J'en ai pas d'autres là. Ah. Elle était là. Bla bla bla. Avec plaisir. Et s'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir au Cocatrix. Chevalier à gage. Je crois que... Ouais. On en est à... On a rempli tous les contrats du Camerlingue du Cal. Camerlingue du Cal. Alors est-ce qu'il y a pas... Il y a pas un peu de passage par ici ? Parce qu'on va... Du coup on va le finir. Hop. On va se trouver un point de voyage. Voilà. Celui-là. Et puis on va aller voir le monsieur. On a fait du bon travail moi je dis. Et c'est sympa d'avoir mis je trouve ce système de Camerlingue du Cal. Parce que c'est un peu ce qui manquait à Velen, Skellige et Novigrad. Parce qu'on avait beau faire tous les points d'interrogation, la plupart du temps c'était vraiment juste des événements sans... Sans raison particulière j'ai envie de dire. Alors que là au moins... On travaille au nom de la Duchesse si vous voulez quoi. On a une récompense derrière donc c'est... C'est sympa. Je crois que le cheval va nous jeter. Non ça va. Donc du coup ça veut dire... Go center of the city. Ok. Ah merde il nous manque celui-là encore. Fuck. Il faudra que j'y ai plus tard. On peut... On peut... On peut finir cette quête déjà. Charger, chargement. Bon après en même temps on va dans la ville. C'est normal que ça met du temps. Alors il est où le monsieur ? On peut passer par là apparemment. Ah oui. Et on peut passer par là. A la petite place intérieure. Eh hey. Bonjour monsieur le Camerling La famille du Cal Tu sais là, les mathématiques en général ça dépend pas de l'opinion 1500 couronnes Oh, j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est Euh, ça a pas l'air d'être là Euh, ça a pas l'air d'être là non plus Je sais pas ce que c'est On aurait dit un bouclier Très bien qu'il y a un truc pour voir les nouveaux objets Ça parait très logique que ce soit un objet de quête Mais ça n'a pas l'air d'être un objet de quête Bon tant pis Je pense que ça veut juste dire que voilà, t'as bien beau ça Je peux aller draguer la duchesse maintenant Comment ça s'est verrouillé ? Ah, c'est pas le bon point Donc, euh, on va pas s'arrêter là tout de suite On va aller faire un saut ici Donc pour cela je voudrais aller là Donc va falloir arriver à se retrouver dans cette cité sur comment je descends vers le port Non Peut-être en descendant en suivant la grande route Peut-être Pas très logique Là en allant sur la droite Est-ce que je peux couper par là ? Ça m'a l'air gérable Voilà Là par contre ça m'a l'air un peu moins gérable Pouh Heureusement que je fais des roulades Parce que je pense que je serais mort sinon Le prophète Lébioda Je pensais que c'était genre wanted Je me disais ils veulent le prophète Lébioda Ça me paraît bizarre Là on voit de suite qu'on est un peu plus dans les bas quartiers quand même Non faites pas attention à moi les gens Je vais juste voler un bateau Rien de grave On se la fait à la Assassin's Creed Mais quoi ? Ah oui le port de Beauclair Il est actif Donc on avait dit Hop Petit bateau Pour moi Excusez-moi je fais que voler C'est rien Eh mon bateau On m'a bien fait rire C'est quoi ça une sorte de chantier naval ? Est-ce que c'est cette île avec le château ? C'est fort probable On va quand même vérifier Yep C'est ça Ah bah j'aurais pu y aller sans passer par un bateau en fait Mais c'est pas grave ça Il y aura probablement un point de voyage C'est beau avec le coucher de soleil Eh commence pas à faire des bêtises toi là-bas Eh je te vois Alors où est-ce qu'on va accoster ? Bah direct en face je pense tout simplement Ça va être quoi ? J'ai encore un fort rempli de Rempli de bandidos Boum C'est mon bateau Allez Donc apparemment par là il y a un trésor caché C'est genre ce truc là Journal du roi de l'évasion L'art de l'évasion appliqué Trouver une clé près du tunnel indiqué Tiens Ah vous savez Non j'ai peut-être pas besoin d'attendre qu'il fasse une nuit Donc C'est ça le tunnel Il y aurait une clé apparemment Il y a un cadavre surtout J'arrive pas à rentrer Voilà Deux cadavres même Et puis un météorique qui est cassé Un crâne Ça devrait être probablement d'ailleurs Oui Je vais plus avoir de souffle moi Ok Trouver les ruines englouties Et le trésor elfe Euh attendez Moi je veux ressortir là pour l'instant D'accord Oh putain Euh C'est pas bon signe ça Alors j'ai compris Ces glandus Ils ont creusé un tunnel Et il s'avère que ce tunnel s'amenait dans de l'eau Donc ils ont complètement inondé la prison Ils sont Ça a dû causer une partie de l'effondrement du coup j'imagine Félicitations quoi Bon ok On va reprendre le bateau pour ça On est même pas allé voir dans la forteresse On va y jeter un oeil vite fait Attendez On va d'abord se reposer jusqu'au petit matin Voilà On y verra quelque chose Qu'est-ce qu'il y a dans cette forteresse Je vois des gens là-bas Puis on prendra ce bateau cette fois-ci Est-ce que ce sont des gens hostiles ou des gens gentils ? Des gens gentils Et ça a l'air d'être vraiment la prison du duché en fait Ouais c'est ça C'est vraiment la prison du duché J'aurais voulu Quoi j'aurais voulu quoi ? Je peux rentrer ou pas ? J'aurais eu non On va t'apprendre la discipline Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok Donc Allons visiter les ruines elfes Allez On avance Donc ça a l'air sous-marin Ça aussi Ok Oh Ah oui Ok J'ai trouvé l'entrée Putain c'est énorme Il m'aurait fallu C'est un truc qui me permet de respirer sous l'eau aussi Pourquoi c'est autant éclairé là ? Ah Je me disais bien qu'il y avait un passage On allait pouvoir respirer de l'autre côté C'est toujours le cas C'est très éclairé par ici Et on a trouvé le trésor engloutif Merde Allez Sympa Sympathique Comme tout Il y a d'autres Oh Ah oui Non mais c'est un véritable trésor En couronne En couronne Putain Géralt T'es pénible sous l'eau Voilà Merci On va juste D'annoyer s'il n'y a pas autre chose Non Je vois rien d'autre Bon mais c'est déjà pas mal Faut pas se plaindre Très sympa le truc englouti comme ça Très 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 sympa Et après il y a encore plein de choses par ici Ah mais ça c'est de l'antaux machin Quoi c'est genre des plongeurs qui ont essayé de récupérer des choses dans les ruines Ah putain ça me défonce les yeux Il n'y a pas d'autre chose Par là Fuck Ça suffit Il est en train de s'attaquer à mes Relacer de mes chaussures Oh sympathique On pourrait aller nager par là un petit peu Fuck Ça suffit Oui Miaou Allez on va plonger un dernier coup Ouais ça veut bien avoir eu des restes Non c'est surtout les petites boîtes ce genre de choses qui m'intéresse Ouais pas fameux Pas de prix Ah il y a quelque Oh regardez ça Il y a un portail ici Un portail Qu'est-ce que c'est que ça Ah d'accord Oui je me rappelle Ok Oui C'était le portail qui menait à l'endroit où on avait débloqué les mutations avancées D'accord donc j'avais juste pas exploré en fait les environs Ok Je me rappelais plus du tout de ça honnêtement J'avais au moins exploré le haut Ça peut être l'endroit où les pierres ont récolté le plus vite possible des choses J'imagine Bon bah ça suffira Voilà Donc là je pense qu'on a fait tous les points d'interrogation qu'il y avait à interroger Ça veut dire qu'au prochain épisode on peut rentrer à Beauclair Enfin je peux pas monter là Voilà Ça veut dire qu'au prochain épisode Je pense qu'on les a tous fait Pas de points d'interrogation Par là Là où c'était fait Par là c'était fait Par là c'était fait Voilà Donc on a quand même celui-là à faire je pense la semaine prochaine On va faire cette quête là Et ensuite on reprend la quête principale Voilà Donc merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Witcher 3 J'espère que ça vous a plu le long épisode de 50 minutes quand même Du coup je vous souhaite une excellente semaine Et je vous dis à samedi prochain midi si tout va bien Si j'ai pas de problème pour faire mes sessions d'enregistrement Donc à samedi prochain midi Pour le prochain épisode de ce Let's Play Salut à tous C'est parti qui s'éteint Merci.